Alors bonjour et bienvenue à cette capsule de Brochu en direct, toujours avec M. Nantel qui cette fois-ci va nous parler de la péréquation et le titre de cette capsule, la péréquation c'est de la foutaise. M. Nantel s'est penché beaucoup sur la question de la péréquation, je vous invite à aller voir ses capsules sur son compte YouTube, où il explique comme il faut la supercherie de cette manoeuvre fédérale qui est la péréquation. Bonjour M. Brochu, merci de m'inviter. Moi j'ai souvent fait plusieurs capsules sur la péréquation. La péréquation c'est un argument de « loser », un argument pour tromper la population. Ils ont créé un gros chiffre qui est basé sur le fait que le Québec c'est une grosse province et un pays de taille normale si jamais on devenait un pays. Le Canada c'est un tout petit pays de la taille du Venezuela. Ah ils font partie du G8 et du G7, c'est le troisième vote des États-Unis. Le vote des États-Unis, le vote de la Grande-Bataille, le vote du Canada. Si le frère en fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils le feraient, ça leur donne encore plus de votes. Mais le Canada, c'est un petit pays de la taille du Venezuela. Le Québec c'est un gros pays, pas un gros pays par rapport au Canada, mais c'est plus gros que la Suisse qui a 7 millions d'habitants. C'est plus gros que la Norvège qui en a 5.5, que le Danemark qui en a 5.5, que la Finlande qui en a 6 millions ou quelque chose. Puis en passant, le franc suisse, le franc suisse, le franc de la Suisse, qui est un pays de 7 millions d'habitants, c'est une des monnaies les plus solides du monde. Ils ont un petit pays de rien. Bon ok, ils sont en milieu d'un continent riche, mais nous aussi on est dans un continent riche, on a un territoire immense avec des ressources, tout ce que vous voulez. C'est tout un paquet de petites niaiseries qui ont mis en tête du monde à force de taper par la propagande. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur la péréquation, je ne l'ai pas remis à neuf parce que de toute façon, c'est le même raisonnement. Là, je vais vous montrer que ça a été organisé pour impressionner les Québécois, pour leur faire peur. On va perdre 13 milliards de dollars. Parlez-moi, M. Nantel, de cette arme de destruction massive fédérale qui a rentré dans les cerveaux de plusieurs Québécois. C'est maintenant quasiment une mythologie québécoise que cette péréquation-là parce que même des nationalistes québécois qui ont assimilé cette logique-là de la péréquation où on pense vraiment que le Québec va perdre énormément si un jour on devient indépendant. Aujourd'hui, on nous parle de 13 milliards à l'époque. On a commencé la propagande à 2-3 milliards. Et là, aujourd'hui, on ressort cette arme-là. Et vous avez remarqué des choses que vous allez nous faire découvrir de cette foutaille. En passant, je ne m'en ai pas. De toute façon, on a perdu. Bon, entendons-nous. Peut-être que ça va repartir avec le nombre d'immigrants qui font rentrer 140 000 en 2022. Bon, on a perdu. Alors, on a perdu notre temps. Alors, moi, je n'ai pas remis à neuf des chiffres, mais de toute façon, ça ne change rien. Les chiffres que je vais donner, c'est sur les autres années passées, mais c'est le même principe, c'est le même mensonge. C'est un mensonge. Ils jouaient avec les chiffres pour donner un gros chiffre de 13 milliards. Le 13 milliards est véritable. Il y a vraiment un chiffre de 13 milliards qui vendent aux gens. La seule chose, c'est que c'est mensonger. Alors, un bon exemple sur les Québécois qui défendent le goût du premier ministre du Québec qui était ministre qui a été dans le Parti québécois et qui avait fait le budget de l'an 1 du Québec indépendant il y a 17 ans. Alors, il sait très bien, lui, que la péréquation, c'est de la foutaise. Mais il a quand même posé récemment la question au PQ pour le mettre dans l'embarras. Comment vous allez faire pour remplacer les 13 milliards de dollars qui vient du fédéral, de l'argent qui nous tombe des cieux, qui nous fait survivre? On ne peut pas vivre sans ça. Puis le PQ s'est mis à pédaler et évidemment, ils ne savent pas quoi répondre parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont jamais fouillé l'affaire. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire élire. On le sait. Il y a juste Paris-Ou qui était sérieux. Même René Lévesque parlait de la souveraineté association avec un trait d'union obligatoire. C'est le seul qui a vraiment essayé de faire l'indépendance. Lucien Bouchard, il a trahi. Il savait qu'il ne voulait pas le faire. Il a gagné du temps. Lucien Bouchard avait 55 % de oui dans les sondages pendant les premiers mois de son premier mandat. La situation idéale pour faire l'indépendance, vous faites un référendum, vous le gagnez, 55 % de les gagnés. Puis ensuite, vous prenez deux mandats pour négocier l'indépendance. C'est ce qu'on fait avec le Brexit qui a gagné à 52 %, puis ça a pris du temps. Puis là, il y a même des choses qui ne finiront jamais avec le Brexit. Il y a des ententes qui ont été signées, etc. Un pays n'est jamais totalement indépendant parce qu'il signe des traités. Il fait partie d'organisations puis d'alliances, etc. Alors, Lucien Bouchard a gagné du temps. Il a gagné du temps. Il a dit « si je gagne du temps puis que j'écœure tout le monde en demandant des sacrifices à tout le monde, ça va baisser. Puis là, je ne serais pas obligé de faire l'indépendance. » C'est précisément ce qu'il a fait. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait baisser le pourcentage. Là, il nous a dit « je n'ai pas le pourcentage, on ne fera pas d'indépendance. Pourquoi tu n'as pas fait de référendum quand tu avais 55 % ? » Et ensuite, quand il a dit qu'on n'avait pas le pourcentage, il s'est sauvé avec sa pension de premier ministre québécois. Il a repris sa pension de ministre fédéral qui avait fait semblant de donner des oeuvres de charité parce qu'il demandait des sacrifices à tout le monde au Québec. Puis il a commencé à faire du lobbying pour les fédéralistes. Puis il vient nous voir, puis il nous dit, puis dix ans après le référendum, il a dit que c'était les lucides. On n'était pas lucides. On n'était pas assez lucides. On n'était pas assez bien. On voulait faire l'indépendance. Autrement dit, il y a une nuit. Puis au bout de vingt ans, il a fait un reportage, ça m'a frappé, dans lequel il parlait du Québec puis du fait qu'on avait raté notre coup, qu'on était des losers, etc. Puis à la fin du reportage, le Québec t'a allumé avec le Canada puis le Québec t'a allumé. Puis à la fin du reportage, pouf, le Québec s'est éteint. Ça, c'est un grand homme. Quel grand homme. Puis il vient dire pour essayer de justifier le fait qu'il a eu peur, qu'il a eu peur, qu'il a eu peur du Canada anglais. Qu'est-ce qu'il s'est fait à Bouchard? C'est garracher de l'argent sur la table quand il négocie notre argent, nos milliards. Puis dès qu'il obtient des sourires, puis tout le monde est content parce que le monde est mort de rire. Ah ben là, tout le monde a ses rires, c'est une bonne négociation. Non, pas de même qu'on négocie. À plus de points sur la table, on essaye d'aller chercher toutes les maîtres qu'on peut. C'est un échange, etc. C'est comme ça, Bouchard. Puis Bouchard, pour essayer de justifier le fait qu'il n'a pas fait le travail pour lequel il avait été élu, puis que c'est lui qui a arrêté le mouvement. C'est lui qui l'arrêtait à 55. Je serais de faire mieux que 49,5. Oui, évidemment. Quand on était 82% de la population, c'était possible d'avoir 55%. Mais quand on est rendu 70, c'est pas mal plus difficile. Puis quand il faut rentrer 140,5 millions dans une année, c'est encore plus difficile. Alors, pour justifier ça, il dit, de toute façon, on est juste une petite ridule sur l'océan. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Le seul moment dans toute l'éternité où un être humain peut aider ses semblables, c'est quand il est vivant. Et Lucien Bouchard, il est vivant au 20e pour 21e siècle. Il n'a pas fait le travail pour lequel il avait été élu. Il avait peur de le faire. Il voulait les avantages. Il voulait les titres. Il voulait la pension. Il nous a trahis. On a été trahis. Puis le PQ, depuis, n'arrête pas de trahir. Ils n'ont aucune idée de quoi répondre à la question qu'est-ce que tu vas faire pour remplacer le 13 milliards de dollars. Moi, je vais vous en parler. La péréquation au Québec, c'est pas de l'argent qui vient de l'Alberta, du pétrole de l'Alberta qui est donné au Québec. C'est pas 13 milliards qui vient du pétrole de l'Alberta. C'est faux. L'argent de la péréquation, elle est payée par tous les Canadiens, y compris par les Québécois. Le Québec paie 20 % des impôts fédéraux au Canada. Ça veut donc dire que 20 % de la péréquation que le Québec reçoit vient du Québec. Puis ça, c'est pas un rêve. C'est simplement la réalité. Ça vient pas de l'Alberta. Ça vient du gouvernement fédéral qui vient de nos taxes et impôts, dont 20 % viennent du Québec. Alors, il faut enlever 20 % du 13 milliards dont on parle. Il y a également une péréquation cachée. Il y a une péréquation cachée que le Québec paie et dont on parle pas dans les chiffres de la péréquation. La péréquation dont vous entendez parler, c'est seulement les 10 provinces du Canada. Alors, quand vous calculez à travers les 10 provinces du Canada, vous dites, regardez, ça fait 13 milliards, moins le 20 % dont j'ai parlé. Mais il y a d'autres péréquations. Il y a d'autres territoires canadiens au Canada. Regardez au nord de la zone des 10 provinces. Il y a trois grands territoires. Le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Ces gens-là reçoivent de la péréquation, mais ça s'appelle pas la péréquation. C'est en dehors du programme de péréquation. Mais les Québécois paient des impôts au Canada pour payer de la péréquation. Ça s'appelle le TFF, Territorial Financing Formula. En tout cas, ça peut être l'inverse. Mais ils reçoivent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Vous avez également en plus de ces territoires-là canadiens qui sont dans le Canada, qui sont payés par des Canadiens qui reçoivent de la péréquation qui s'appelle pas de la péréquation. Vous avez également des territoires autochtones qui sont éparpillés partout au Canada. Ici, vous avez les chiffres qui sont la véritable péréquation payée par les Québécois. Et vous avez ici le TFF, le Nunavut reçoit 41 000. Là, attention, ce sont les chiffres de 2018-2019. Je n'ai pas refait les calculs, mais c'est le même raisonnement. Le Nunavut en 2018-2019 recevait 41 000 par habitant. Le territoire du Nord-Ouest, 28 000 par habitant. Le Yukon, 24 000 par habitant. Le Québec lui recevait 1387 par habitant. Alors que regardez, l'Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Manitoba reçoit plus par habitant. Bon, alors bien sûr qu'il y a des provinces, des provinces pétrolières, qui eux paient des surplus de péréquation. Ça n'a aucun problème avec ça. Mais il faut regarder où est le Québec, il n'y a pas de générosité. Mais quand vous regardez la totalité de ce que le Québec reçoit, c'est 52 % du total. Bien là, vous vous dites, Manitoba les boys, comment ça se fait que les Québécois reçoivent seulement 1400$ par habitant puis que le Nunavut en soit 41 000$? Ah bien, ça bla 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 bla, non 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 non. On paie le TFF, on en paie 20 %. Il faut enlever ça également, du 13 milliards. Ça vient de nos poches. Ils n'en parlent pas. Vous avez au Canada, des autochtones qui sont des Canadiens, qui habitent des territoires canadiens, Ce sont des territoires autochtones et qui sont beaucoup plus nombreux dans le reste du Canada en pourcentage qu'au Québec. Mais eux aussi reçoivent de la péréquation. Ah, mais ça ne s'appelle pas la péréquation, ça s'appelle l'aide aux communautés autochtones. Mais un coin indépendant, le Québec ne fera plus ça. Il ne fera plus ça à ce faire-là. Parce que nous, nos autochtones, d'abord, on a tous 100 autochtones, les Québécois de souche, mais on a 1,5 % de la population. Encore une fois, je parle des années 2018-2019. Mais regardez les pourcentages ailleurs au Canada, 4,7 % en Terre-Neuve, 15,5 % en Manitoba, 85 % en Nouveau-Nouveau. Ils reçoivent de l'argent, ces gens-là, pour l'aide aux autochtones. Maintenant, vous avez également un autre facteur dont j'ai tenu compte, c'est qu'une grande partie, une partie de la péréquation payée au Québec est payée par le gouvernement fédéral. Ça ne vient pas du pétrole d'Alberta, c'est payé par le gouvernement fédéral. Ça vient des taxes et impôts de tous les Canadiens, dont les Québécois. Le fédéral fait un déficit pour chaque année pour payer une partie de la péréquation qui est payée au Québec. Ça, il va falloir que le Québec le rembourse. Encore un morceau qu'il faut enlever. Alors, là, je parle des chiffres de 2011-2012, mais c'est le même raisonnement. À l'époque, le Québec recevait 53,3 % du total de la péréquation payée au Québec. On recevait 7,8 milliards. Mais il faut enlever la partie de la péréquation payée par les impôts du Québec. Il faut enlever la partie de la péréquation payée aux trois territoires du Nord. Il faut enlever la péréquation vertée en trop aux Autochtones du Canada, qui sont des Canadiens, comme les gens des territoires du Nord-Ouest. Alors, la vraie péréquation payée au Québec était de 3,98 milliards sur 7,82 milliards. Alors, à un moment donné, c'est mensonger. Qu'est-ce que j'en ai parlé l'autre jour? Au Canada, il y a trois villes qui prouvent que les Québécois se font voler. Voler, V-O-L-E-R. Voler. Se font voler. Non, c'est voler. Elle est S. Alors, c'est Montréal, où les anglophones sont arrivés 150 ans après nous. Ils représentent 7,5 % de la population. Ils contrôlent avec nos taxes et impôts, payés par nos taxes et impôts. Trois universités, six cégeps, la moitié des grands hôpitaux sur l'île de Montréal, un méga hôpital sur deux. Ils contrôlent en plus de 30 à 40 % de l'économie du Québec. Ils sont arrivés 150 ans après nous. Vous avez ça, c'est à Montréal. Ça, c'est une preuve que tout le monde a devant les yeux. Je ne sais pas comment les gens commencent à se faire pécu, puis le bloc n'en parle jamais. C'est évident. C'est du vol. C'est du vol à l'État pur, c'est-à-dire depuis 262 ans, etc. Vous avez la ville d'Ottawa qui a été construite à un millimètre à l'extérieur du Québec, de façon à ce que le Québec ne profite absolument pas de l'activité économique générée par la capitale du Canada, tout va en Ontario. Et vous avez également Toronto, qui est la seule ville de la région des Grands Lacs à être prospère, reçoit 100 000 immigrants par année. Toutes les autres villes de la région des Grands Lacs sont en déclin, alors que Toronto, elle, tout va bien, c'est prospère. Ils ont la richesse, parce que c'est une partie de la nôtre qui déménage régulièrement les usines, tous les trucs fédéraux, etc. C'est une anomalie totale. Alors, vous avez trois villes au Canada qui sont basées sur le vol du Québec. Là, vous les avez devant vous. Vous allez à Ottawa, allez faire un tour à Gatineau. Comparer les deux villes, vous allez comprendre. Bon, il restait un fonds de péréquation. Je vais montrer 3,88 milliards. Je pense que c'est ça qui était le chiffre. Alors, comment est-ce qu'on va récupérer ça? Bien, notamment en éliminant tous les ministères fédéraux qu'on a déjà au Québec. Il n'y aurait seulement que cinq ministères à créer au Québec et vous vous débarrassez de tout ce qu'il y a à gauche. Alors, ça, ça fait des milliards et des milliards, puis c'est beaucoup plus que 4 milliards de dollars. Alors, ça, ça serait déjà une façon d'éliminer complètement ce qui reste de la péréquation. Quand je vous dis que la péréquation, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. C'est un chiffre qui a été organisé pour mettre juste les dix provinces, pour ne pas dire que les Québécois payaient une partie de la péréquation qu'ils reçoivent, etc. C'est pour tromper, carrément tromper. Et ça, le PQ, on ne le sait pas parce que ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire élire et réélire et réélire et réélire. On connaît l'histoire, là, ça fait 40 ans que ça dure. Il y a quelque chose d'également, une autre chose qui aiderait, ça serait d'éliminer les privilèges des Anglo-Québécois. On respecte leurs droits. Ils ont 7,5 % de la population, ils ont droit à 7 % de tout. C'est simplement une question de justice, d'équité, de morale, au point de vue idéologique, à tous les points de vue. On est obligé, moralement, de leur laisser 7,5, pas 20, pas 30 %, pas 40 % des budgets du Québec. 7 %, ils sont 7,5 %, on aura 7,5 % de tout. C'est une question morale, idéologique, éthique. C'est d'une extrême importance. Et également, on est rendu, là, à faire des profits. Un coup qu'on a éliminé tous les privilèges des Anglais, tous les dédoublements de ministères au fédéral et le provincial. On est déjà dans le profit de l'indépendance, la péréquation a complètement disparu. Il y a plus que ça. Dans le monde entier, je répète, dans le monde entier, tous les pays de passage comme le Québec impose des droits de passage sur le canal de Suez, canal de Panama, les canals de Kiel en Allemagne. Tout le monde fait ça, pas au Québec, parce que le Canada anglais nous a volé ça. Il y a des frais de passage sur la vallée du Saint-Laurent, le canal du Saint-Laurent, mais tout va à Ottawa, puis c'est un but non lucratif. Le Suez, puis Panama, puis le canal de Kiel en Allemagne font des profits avec ça. Si le Québec est indépendant, on ferait des profits, nous aussi, on agirait normalement, comme tous les peuples. Dans le monde entier, le pétrole, vous l'avez présentement avec l'Ukraine, avec la Biélorussie, avec un paquet de pays qui sont traversés par le pétrole étranger, il y a des droits de passage qui s'impliquent, qui sont basés sur le fait que, puis il y a de pétrole, puis il faut payer. Au Québec, le pétrole, il passe gratuitement, par camion, par train, par bateau, par tous les moyens imaginables, puis il voulait construire, il y a encore des pipelines, il voulait construire un pipeline à travers le Québec, il nous dit « vous allez avoir deux, trois mille emplois ». Non, on parle de milliards et de milliards, de milliards de dollars, et dans les deux sens. Les droits de passage, dans un pays de passage, c'est la nature du Québec, comme la nature du Panama, ou la nature du canal de Suez, c'est la nature, c'est un pays de passage, l'Égypte, puis le Panama. Et dans les deux sens, vous avez le droit, quand les gens traversent votre pays, qui polluent votre fleuve Saint-Laurent, qui détruisent vos routes, quand vous prenez la transcanadienne, au Québec, notamment dans le Nord, vous allez voir, il y a des ornières, ça c'est des camions du Canada anglais qui passent, puis qui défoncent nos routes, il faut les réparer, puis c'est nous qui ne payons pas eux, eux c'est gratuit, parce qu'on fait partie du Canada, puis ils nous donnent 13 milliards, qui est de la foutaise, bon. Alors, il est normal quand quelqu'un détruit quelque chose dans un pays en passant, en laissant des déchets, en détruisant les routes, en polluant le fleuve Saint-Laurent, c'est normal qu'il paie des droits de passage, je vais le répéter encore, comme tous les peuples normaux du monde qui sont indépendants. Alors, un Québec indépendant pourrait imposer des droits de passage à tous les véhicules du Canada anglais qui passent à travers le Québec continuellement, et là on parle des voitures, des autobus, des camions, des trains, des bateaux, des avions, des pipelines, des gazoducs, et dans les deux sens, on parle ici de milliards et de milliards et de milliards et de milliards qui s'accumulent, comme dans tout pays normal indépendant, alors que la péréquation a déjà disparu. Alors, vous pourriez dire à quel point ça peut être payant, les droits de passage et surtout ce que ça peut être payant d'être indépendant. Vous avez une autre preuve à l'échelle du Canada avec les équipes de hockey qui est assez impressionnante. La capitale du Canada, Ottawa, qui a un million d'habitants, elle a une équipe de hockey, elle a une équipe de hockey. Toronto a une équipe de hockey, il y a deux équipes de hockey en Ontario. Vous avez deux équipes de hockey en Alberta, Edmonton et Calgary, ils ont 4,5 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Nous, on est 8,5 millions. On a une équipe de hockey canadienne de Montréal. Pas d'équipe de hockey à Québec. Eh bien, vous n'aurez pas, je suis au Québécois, les gens qui habitent à Québec, vous n'en aurez pas d'équipe de hockey tant que Québec va demeurer une petite ville provinciale, au fond d'une petite province la plus pauvre du Canada. Vous ne l'aurez jamais, vos nordiques, parce que vous n'avez pas les revenus pour les payer. Alors qu'Edmonton et Calgary, c'est plus petit, ils sont capables de le payer. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis sur du pétrole. Nous, on est assis sur une voie maritime, sur un pays de passage naturel, on n'en profite pas du tout. Tout va à Ottawa, tout appartient au Canada anglais. Il passe gratuitement, c'est nous qui payons les réparations, on paye tout. Bon, alors vous ne les aurez pas. Écoutez, il y a un phénomène qui est très important. Le Canada, c'est un petit pays de la taille du Venezuela. Le Québec, c'est une grosse province et ça serait un gros petit pays, si on veut, si on était indépendant. Dans le Canada actuel, le Québec, c'est l'égalité des provinces. Le Québec a la puissance de l'île du Prince-Édouard, qui est 56 fois plus peuplée que l'île du Prince-Édouard. Le Québec est 56 fois plus peuplée que l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est notre force. On est un sur dix provinces, puis juste les trois territoires, puis le gouvernement fédéral. 56 fois. Alors, le simple fait de devenir indépendant, c'est certain, d'un coup, on monte de 56, 56 fois plus puissant qu'on l'est politiquement à l'échelle du monde. Puis comme on tient toutes les communications du Canada de l'Est, parce que tout passe par le Québec, c'est un beau pays, plat, droit, la vallée du Saint-Laurent, ça ne coûte rien, bâtir une France canadienne-là, alors que ça coûte les yeux de la tête dans l'Ouest. En passant, c'est nous qui avons financé une grande partie de toutes les infrastructures que dans l'Ouest du Canada, quand dans le nord de l'Ontario, quand il n'y avait personne, quand il n'y avait personne, ceux qui payaient, c'était les Canadiens. C'est-à-dire nous, quand on était 70, 50, 30, 25 % de la population. Alors, une grande partie des infrastructures de l'Ouest, ça a été payé par les Québécois pendant 262 ans. Alors, vous l'avez ici, le Québec, 56 fois plus peuplée que l'île du Prince-Édouard. C'est très payant de devenir indépendant, c'est pour la puissance. La puissance, ça veut dire de l'argent. Vous avez également un autre phénomène qui est assez frappant. Le Québec, c'est un gros pays, 8 points, là, on parle des années 2013. Aujourd'hui, on est à peu près à 8,5 millions d'habitants. Le Québec est 1,6 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. Je vais recommencer. Le Québec, à lui, tout seul, est 1,6 fois plus peuplé que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis ensemble, ensemble. Ah non, non, on est une province sur 10. Bon, des satis. Alors, c'est des choses que, quand on devient indépendant, on devient beaucoup, 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 beaucoup plus puissant. Puis, au niveau international, le fait d'être indépendant, puis les Américains vont dire, coudonc, j'ai un problème, là, en Indonésie, tu vas voter pour moi, l'ONU? Ah ben oui, mais nous, on voudrait que tu facilites la vente de bois d'œuvre du Québec dans les États-Unis. On gagne quelque chose en échange quand on négocie au niveau international. C'est d'ailleurs ce que fait le petit Canada, qui est à la taille du Venezuela. C'est ce que fait Israël, qui est à peu près la population du Québec, mais avec un territoire 60 fois plus petit. Alors, quand vous avez la puissance de négocier au niveau international, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça fait très longtemps qu'on a oublié la péréquation qui a disparu, qu'on a tout payé. Je vous ai montré comment. Depuis, on a eu des droits de passage, on a éliminé les privilèges des anglo-québécois, on a arrêté de, on commence à négocier au niveau international. C'est tout de l'argent qui rentre. On a tout de l'argent qui rentre. Puis, vous avez les Nordiques qui s'installent à Québec, parce que Québec va prendre une partie, toute la partie, le 20% qu'on dépense à Ottawa, ils rentrent à Québec. Là, les maisons vont prendre de valeur. Le Québec va avoir les Nordiques, ça va plus d'activité économique. C'est tout du profit, l'indépendance. Et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas un seul immigrant au Québec qui est contre l'indépendance. Je n'ai jamais rencontré un immigrant au Québec qui était contre l'indépendance. Ils sont tous pour l'indépendance, dans leur pays d'origine, parce qu'ils savent que l'indépendance, c'est payant. Ils en ont fait l'expérience. Au Québec, c'est un truc de nazi, on va tuer les gens, on va les pendre au lampadaire, on va les niaiser, les déconnerer. Bon, on les reçoit très bien et ils n'ont jamais été en danger ici. C'est ça, d'ailleurs, qu'ils viennent se réfugier et qu'ils mentent pour devenir réfugiés. En tout cas, pourquoi est-ce que le PQ et le Bloc québécois qui est devenu fédéraliste, ils ont complètement laissé tomber l'indépendance, complètement, totalement, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils veulent se faire élire. Le PQ refuse. Ce n'est même pas un oubli. Moi, j'ai cru longtemps que c'était un oubli. Ils n'avaient pas pensé à ça, aux droits de passage, comme ça se fait partout ailleurs dans le monde. Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas pensé à éliminer les avantages du Canada anglais. Comme ça, et puis les droits de passage, pourquoi ils n'en parlent pas? Mais c'est parce qu'ils veulent se faire élire. Puis depuis, le PQ est conseillé par des conseillers fédéralistes, par des peureux qui essayent juste de se faire élire. On va aller chercher des... Quand vous entendez le Bloc québécois ou le PQ dire « On a eu une grosse élection, on a fait une grosse percée », ils parlent d'élection, ils parlent de siège. Ils ne parlent jamais « Est-ce que ça a progressé l'indépendance? » Non, il ne faut pas en parler. Ça nuit. Imaginez-vous, ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas parler d'indépendance pour aller chercher 30% du vote ou 20% du vote, puis ils pensent qu'ils vont gagner l'indépendance avec 50% plus ça. Voyons, non. C'est des conneries. C'est parce que tout ce qu'ils veulent, tout a été organisé pour se faire élire, puis tout le reste, quand on est élu, il ne faut pas en parler non plus parce qu'il faut se faire élire. Puis quand la troisième élection, on peut se faire encore faire élire, on n'en parle jamais parce que l'indépendance, comme disait Bouchard, Bouchard, pour convaincre les gens de ne pas faire l'indépendance, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut tout réorganiser le Québec, il faut faire des ententes avec les syndicats, il faut sauver de l'argent, il faut faire le déficit zéro, il faut préparer l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'indépendance, ça va coûter cher, vous allez souffrir, vous allez souffrir, vous ne pouvez pas savoir comme vous allez souffrir, que tu faut ramasser beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Non, l'indépendance, c'est payant. Alors dès qu'on a une chance qu'on a 55% de oui au début de le premier mandat, on se dépêche de faire l'indépendance parce que chaque morceau de l'indépendance qui est négocié, c'est de l'argent qui rentre au Québec. Les droits de passage, l'élimination de tout ce qu'on paye dans trois territoires du Nord, puis etc., tout ça, on élimine la péréquation, on élimine tout ça, c'est tout payant. Non, ce qu'ils essayent de dire aux gens, c'est que ça va nuire, ça va vous faire mal, vous allez souffrir, il faut tout ramasser de l'argent, tout réorganiser, se préparer, parce que ça va être intolérable. Bon, ça, c'est des gens qui ne veulent pas faire l'indépendance et qui s'en servent pour se faire lire. Puis le Bloc québécois qui est censé défendre nos intérêts, c'est curieux, mais il ne parle pas des faux réfugiés qui est l'Ontaroxam, puis il ne parle pas de la péréquation et de la salée, puis bon. En passant, ils savent tous, les mes vidéos, là, j'ai vérifié avec tout le monde, tout le monde, tous les chefs indépendantistes sont tous au courant de ces arguments-là. Ils refusent de les utiliser parce que tout ce qu'ils pensent, ça va se faire lire. Il faut surtout, il faut être doux, 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 avec les gens qui nous volent depuis 262 ans. Il faut être gentil, doux, 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 pour se faire lire. C'est n'importe qui, ce n'est pas des hommes d'État, surtout pas Lucien Bouchard. Il rit du monde. Je le dis souvent, le grand défaut des Québécois, c'est qu'on est un peuple de couillons. On se laisse dire toutes sortes de folies par des gens qui valent moins que nous, par des gens qui ont fait toutes sortes de crèmes contre l'humanité à travers l'histoire. Nous, on n'a à peu près rien fait. On est là qu'ils s'excusent. On s'excuse, on s'excusent, il faut payer, c'est de notre faute. Ce que fait le PQ et le Bloc québécois joue sur les émotions. Le français, le français, le français. Non, ce n'est pas le français, le français, le français. C'est l'indépendance. C'est aller chercher de l'argent, aller chercher de la puissance. Quand on est puissant, on ne met même pas de loi 101. Quand on est puissant, je vais demander au Brésil, je vais demander aux Brésiliens, est-ce que le portugais, c'est la langue officielle du Brésil? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il y a des villages allemands au Brésil, j'en ai vu. Il y a encore des Autochtones. Ils n'ont pas mis peut-être. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Aux États-Unis, ils ont passé des lois pour mettre l'anglais sur la langue officielle parce que les anglophones étaient devenus presque minoritaires en Californie. Mais ça, en passant, c'est le même réflexe que nous. C'est jouer aux victimes. Alors, le PQ actuel, ils déchirent. On va parler d'indépendance, oui, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu et qu'ils n'ont aucune chance de prendre le pouvoir. Ce qu'ils essayent de faire, c'est sauver les deux, trois comtés qui peut-être peuvent aller chercher. C'est juste ça. Je crois qu'ils parlent de l'indépendance, mais ils ne parlent pas de la péréquation comme je viens de vous en parler. Ils ne disent pas la vérité. Le Bloc québécois, qui se présentait à la direction du Bloc québécois, ils n'ont pas voulu analyser encore ceci. C'est de la vieille histoire. Mais ces gens-là, ils ont eu deux grands succès électoraux. Pendant deux fois de fil, ils ont eu 32 députés élus. Ils considèrent que c'est une immense victoire. Effectivement, c'est une immense victoire parce que c'était ça leur but, se faire élire. Pas faire l'indépendance. Non, se faire élire. Ça, c'est la victoire. Puis d'un coup, on défend les intérêts du Québec. C'est-à-dire, on parle en français dans un parlement où tout le monde parle anglais. On défend les intérêts du Québec puis il ne se passe rien. Puis comme a dit Jean Chrétien, quand Jean Chrétien dit c'est bon que le PQ puis que le Bloc survivent parce que ça fait une soupape pour que les indépendantistes a gaspillé leur argent, leur temps, leur énergie pour rien du tout. Ça fait élire les libéraux autant au fédéral qu'au provincial. Alors le PQ sert désormais à diviser le vote francophone de façon à faire passer les libéraux dont Justin Trudeau qui a décidé de nous détruire. Il y a un gars qui s'appelle Guy Nantel qui se présentait à la direction du PQ. Il a écrit un livre Guy Nantel. C'était, je ne me souviens jamais, je me souviens en tout cas quelque chose comme ça. Fait que j'ai lu. « Je suis le seul que j'ai repéré dont il parle dans son livre. » Vous allez voir les vidéos de Jean-Jacques Nantel, c'est très convaincant, c'est très bon, vous avez trouvé ça sur Internet, il parle d'indépendance de la bonne façon. Il se présente, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va dire ces choses-là, il va dire ce que je dis parce que je ne mens pas, c'est la vérité. Quand le Québec, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, je le dis, etc. Je vais voir un de ses chefs d'organisateur puis j'amène la liste, parce que je l'ai fait dans une de mes vidéos, la liste de tous les avantages économiques qu'on tire avec les droits de passage. Fait que j'amène la liste, le gars a mis ça sur la table. Non, non, il faut travailler fort se faire relire le Guinantel puis le Guinantel va te faire relire. Il laisse ça sur la table et il s'en va. Ça ne les intéresse pas. Ils rient de nous autres, ils nous prennent pour des couillons, ce que malheureusement nous sommes à ce que j'ai été et travailler pendant 30 ans sur cette affaire-là et pour faire rire de nous autres 55 %, ben là on joue, on fait n'importe quoi, on fait baisser le pourcentage pour qu'on se sauve. Bon, écoutez, il y a une autre affaire que fait le PQ, comme il est décadent puis qui est embarqué dans le WOC, la culture, tout ça, il élimine tous ceux, il élimine l'extrême gauche, il élimine l'extrême droite, il élimine surtout la droite pour la droite, ça c'est trop pas bon, il élimine les gens du centre parce que la centre aujourd'hui c'est devenu de l'extrême droite, tout ce qui est par gauche est de l'extrême droite. Comme je dis souvent, il y a un petit peu d'espace à droite de Bernard Landry pour mettre les nazis, les tortionnaires, les cannibales, le jeune Giscan, Tamerlan, les massacreurs, bon, il y a un petit peu d'espace, c'est l'extrême droite, il n'y a plus de place, en tout cas, c'est n'importe quoi. Le PQ, c'était un rassemblement de tout le monde, tous ceux qui veulent se joindre, y compris les Martiens, les gens d'Andromède qui viendraient, qui habiteront au Québec, qui ont le droit de voter, les Autochtones, tout le monde, c'était ça le PQ. C'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont éliminé ça, c'est devenu un Québec solidaire, un Québec solidaire aussi fait semblant d'être indépendantiste, aller chercher des votes, ça veut dire, avec des salaires de 180 000, 150 000, et ils veulent que le gouvernement québécois, le fédéral, donne de l'argent à tous ceux qui font pitié, mais pas leur argent à eux, pas le 100 000 $ de plus qu'ils gagnent que le Québécois moyen, ils ne donnent pas aux pauvres, non, d'autres, c'est mérité, c'est à eux. Alors, quand un gars comme Jean Chrétien dit que le PQ et le Bloc doivent survivre, eh bien, c'est la meilleure raison pour qu'ils disparaissent, parce qu'ils divisent le vote francophone qui est un vote en diminution. Maintenant, la dernière chose que je vais dire, n'oubliez pas de répandre cette vidéo autour de vous et de mettre un like, parce que c'est important au niveau des algorithmes de YouTube et ces choses-là. Alors, c'est important que vous vous appliquez, mais surtout que vous l'envoyez à vos amis, de façon à ce que les gens se rendent compte que la péréquation, c'est de la foutaise et au-delà de la péréquation, il y a des milliards, des milliards de milliards de dollars à faire avec l'indépendance. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Il m'a fait plaisir de vous la présenter. Merci, M. Nantel et à une prochaine vidéo. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...